La crise du maïs en Afrique du Sud se poursuit et personne ne semble voir arriver son dénouement. Le secteur agricole sud-africain tente de trouver des fournisseurs internationaux et le prix des matières premières à la Bourse de Johannesburg reflète bien la situation. La solution risque de se trouver dans les organismes génétiquement modifiés et leur inclusion dans le maïs. Les fermiers américains sont prêts à planter du maïs blanc au cours des prochaines semaines. Mais il y a un problème technique. Les Etats-Unis ont environ 20 types d'organismes génétiquement modifiés qui n'ont pas encore été testés en Afrique du Sud. Et ces variétés n'ont pas été approuvées. Et également, nous ne pouvons pas importer le maïs de comté qui n'ont pas été testés. A l'heure actuelle, la loi sur les OGM ne permet pas au maïs américain d'entrer. Le gouvernement doit s'asseoir et voir à quel point nous sommes sérieux pour la résolution de ce problème. Et ils doivent essayer de trouver un moyen pour nous aider à l'obtenir. La seule façon que ceci pourrait arriver, c'est si le cabinet implante de nouveaux règlements et les faits adopter par le Parlement. Mais ce n'est pas si simple que cela. L'Afrique du Sud vient de participer à 10 rondes avec ses homologues américains sur les conditions de santé des humains et des animaux lors des négociations de l'Agoa pour trois sources de viande. La question est maintenant de savoir comment nous pouvons faire le tri dans tous ces dossiers au niveau sanitaire. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a des problèmes. Et les fermiers n'ont pas encore vu l'Afrique du Sud comme un marché potentiel. Et vous savez, dans le passé, nous en avions toujours assez. Les fermiers américains attendent un signe de l'Afrique du Sud. Et la semaine dernière, les intervenants dans le secteur du maïs se sont réunis et ont demandé au ministre de l'Agriculture du pays d'approcher le cabinet. Je ne suis pas sûr quand exactement il va le faire. Mais une fois qu'il en aura discuté avec le cabinet, ils vont prendre une décision pour savoir s'il modifie ou non la loi. Même si cela pourrait régler la situation en Afrique du Sud, les voisins du pays ont adopté une autre approche au sujet des OGM. Les OGM sont un problème plus important dans le reste du continent. Je pense qu'il y a eu un petit changement de leur politique, mais pas à l'heure actuelle. Ils n'accepteront pas les OGM. Je pense que le Zimbabwe, dans le passé, a accepté le maïs génétiquement modifié. Comme il se présente à l'heure actuelle, ce n'est pas acceptable pour le Zimbabwe, pour la Zambie, pour le Malawi. Plusieurs comtés ne l'acceptent pas dans sa forme actuelle. Pour satisfaire cette demande, le Mexique pourrait être un fournisseur potentiel approprié de maïs blanc. Je suis confiant que nous pourrons toujours trouver du maïs dans cette région pour nous approvisionner. Ce que nous avons besoin en termes de maïs blanc, c'est 1,6 million de tonnes. Alors ce n'est pas grand-chose. Quelques averses tardives sont tombées dans certaines des zones de récolte dans le comté, ce qui est une bonne nouvelle. Les fermiers plantent leur semaille dans l'espoir qu'ils pourront récupérer certaines de leurs pertes. Mais vont-ils être capables de récupérer 1,6 million de tonnes? Cela reste à voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !